Je suis originaire des Cévennes par mon père et en fait la famille Gounal était une famille protestante de la vallée de l'Avis du côté de Gange et le Vigan. Moi j'ai toujours vécu en région parisienne mais j'ai toujours une relation assez particulière à la nature. C'est vrai que je me considère assez écolo. J'ai vécu mais ça c'était une vie antérieure. J'ai commencé ma vie professionnelle dans l'entreprise. J'ai débarqué comme un extraterrestre à 23 ans. J'étais jeune cadre et je n'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. Je n'avais pas vraiment ma place dans cet univers. Et en l'occurrence, ce que je faisais n'avait pas de sens pour moi. Je comprends que ça puisse avoir du sens pour beaucoup de gens et qu'on puisse s'épanouir dans le monde de l'entreprise. Dans l'occurrence, il n'y avait pas ma place. Je lisais beaucoup étant gamin et à l'âge de 9 ans, 9-10 ans, mon père m'a fait le reproche de lire des choses qui n'étaient selon lui pas de mon âge ou en tout cas pas bien. Je lisais les collections vertes à l'époque. C'était les 6 compagnons, le clan des 7 et toutes ces choses-là que moi j'adorais. Mon père m'a dit qu'il faut lire des classiques. Au bout d'un moment, j'ai cédé et j'ai acheté les Chouans de Balzac. Je suis forcé à lire 50-60 pages et je n'ai pas du tout aimé. Je ne dirais pas que ça m'a dégoûté de la lecture. Mais disons que j'étais pris entre deux feux. D'un côté, j'avais envie de lire ce qui m'attirait. D'un autre côté, ce n'était pas du tout valorisé par mon père. Du coup, j'ai arrêté de lire pendant plusieurs années, ce qui est assez grave pour moi. Et depuis, j'ai vraiment cette conviction que c'est très important d'aider un enfant ou même un adolescent à trouver les livres que lui va aimer et pas lui imposer des lectures parce que c'est bien à son âge de lire telle ou telle chose. Alors oui, ça va être un film d'animation qui va être fait par une jeune réalisatrice bourrée de talent qui s'appelle Malika Whittaker. Et moi, je vais travailler sur le film du deuxième roman, Les dieux voyagent toujours incognito, que je vais réaliser l'année prochaine. Je revendique une certaine naïveté dans mon regard sur le monde. C'est-à-dire, en fait, pour tout vous dire, je pars du principe, je pars du présupposé que l'immense majorité des gens sont bien intentionnés. Alors parfois, la vie me donne tort et c'est OK, mais la plupart du temps, ça se passe comme ça. Et quand vous allez vers les autres en étant convaincu qu'ils sont bien intentionnés, en général, ils vous donnent raison et ça se passe bien. Et moi, je préfère avoir cette vision positive de la vie et des hommes, quitte à me tromper quelquefois, plutôt que de me blinder, de me protéger en essayant de voir le mal partout. Et là aussi, forcément, la vie me donnera raison. Je pense que, quelle que soit notre vision de la vie, on a raison, vous voyez. Mais ça induit des choses pour nous. Moi, je tiens beaucoup plus de bénéfices à cette naïveté, on peut le dire ainsi, ça ne me déroge pas, plutôt qu'à une espèce de paranoïa ou d'enfermement sur nous. En effet, c'est un livre sur nous, c'est une histoire, c'est un roman, mais le thème, c'est nous. Je ne me suis pas pris pour Lévi-Strauss, même si on partage un éditeur. Mais voilà, ce n'est pas un livre anthropologique sur les Indiens d'Amazonie, c'est un livre sur nous. Mais je nous dépeins en confrontant notre modèle de société à celui de cette tribu dite primitive, ce qui est super péjoratif d'ailleurs, puisque ce sont des gens qui, à mon avis, ont une intelligence d'eux-mêmes, une intelligence de la nature que nous avons perdue, puisque nous sommes depuis des siècles coupés de la nature et même coupés des autres. Nous, on a tendance à vivre finalement très peu dans l'instant présent, beaucoup dans le passé, enfin pour certains en tout cas. On va ressasser des sales coups qu'on nous a faits ou des échecs, des rancœurs, tout ce que vous voulez, des regrets, des remords. Et on va aussi fantasmer le futur. Donc on est nombreux à vivre dans le futur avec des projets, des espérances, des croyances aussi, sur ce qui nous rendra heureux dans le futur. L'acquisition, la possession de tel ou tel bien matériel, une voiture, une paire de chaussures, tout ce que vous voulez. Mais finalement, tout ça nous coupe de la qualité, de la valeur de l'instant présent. Et moi je pense que, et c'est pas moi qui l'ai inventé d'ailleurs, le bonheur c'est avant tout lié à une appréciation de l'instant présent. Toutes choses s'enchaînent entre elles et leur connexion est sacrée et aucune, peut-on dire, n'est étrangère aux autres, car toutes ont été ordonnées ensemble et contribuent ensemble au bel ordre du même monde. Et cette phrase qui est de Marc Aurel pourrait être, pour presque résumer la philosophie de ces Indiens. Et ces Indiens d'Amazonie se sentent comme faisant partie de l'univers, comme faisant partie du grand tout avec un T majuscule, c'est comme ça qu'il le dit, le grand tout, à savoir qu'ils se sentent vraiment comme faisant partie de cet ensemble. Ils se sentent comme faisant partie de la nature, ils se sentent intimement liés les uns aux autres, là où nous, nous nous sentons individuellement séparés. On pense qu'on a une valeur nous, individuellement, mais séparés les uns les autres et surtout séparés de la nature, que du coup on se permet d'exploiter, d'asservir et même de détruire. Et on sait bien aujourd'hui que c'est très problématique, ça remet même en cause notre existence à nous, humanitaire. C'est-à-dire, Sandro, Cracus et ses hommes vont essayer de leur inculquer un certain nombre de choses qui appartiennent à notre monde dans le but de les rendre malheureux, par cynisme. Et notamment, en effet, la télé, c'est une métaphore de la télé, mais aussi la relation matérielle. C'est-à-dire, ils vont leur inculquer ces illusions que le matériel peut les rendre heureux, alors qu'eux ne sont pas du tout là-dedans. Et surtout, ils vont induire une vie qui est complètement submergée de stimuli externes. Ce qui, pour moi, caractérise beaucoup notre civilisation actuelle, où du matin au soir, par la télé, vous le citiez, mais aussi Internet, Facebook, les SMS, tout ce que vous voulez. Et je n'ai rien contre ces technologies qui présentent un intérêt, par ailleurs. Mais on se laisse facilement submergé par tous ces stimuli. Et si on est submergé par ces stimuli, eh bien, on n'a plus l'espace pour soi. Donc, non seulement pour réfléchir par soi-même, pour penser par nous-mêmes, mais aussi pour être à l'écoute de nous-mêmes. Et pour moi, voyez-vous, être heureux, c'est entrer en contact avec ce qu'il y a de beau au fond de nous. J'ai fait dire avec ce qu'il y a de divin en nous. Mais ça, ça demande du temps, ça demande de mettre notre attention à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est possible seulement si on a de l'espace au sein de chaque journée. Mais rire, je trouve, c'est aussi rire sur nous. Et en fait, pour moi, le rire, il a une fonction, au-delà du plaisir qu'on peut avoir en riant et dans certains passages, certaines scènes, mais le rire, il a une fonction qui est de nous amener, en fait, à prendre du recul. Quand on rit, on prend du recul sur nous parce qu'on prend conscience de finalement ce qu'il y a de drôle en nous, ce qu'il y a de drôle dans nos schémas de pensée ou de comportement. Et le fait de rire sur nous, pour moi, c'est un prélude au changement, c'est un prélude à l'évolution. Est-ce que je mets souvent la poubelle ? Non, pas tellement. En fait, je commence chaque journée d'écriture en relisant ce que j'ai écrit la veille. Et j'affine, je lis, c'est un peu comme un sculpteur qui gomme les aspérités, vous voyez. Peut-être que la fluidité vient de là, je ne sais pas. Donc, je passe pas mal de temps, en fait, à relire et à retravailler ce que j'ai fait la veille. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'attends que ça... Là, je suis sur le projet de cinéma. Je fais le scénario et après, je vais le réaliser. Ce qui est sympa, je suis assez visuel. J'ai un film intérieur quand j'écris. Et là, c'est l'occasion de prendre ce film intérieur et d'en faire un film qui pourrait être vu par d'autres. Donc, c'est sympa. Je vous dis c'est... Je m'assine. Sous-titrage ST' 501